Comme chaque semaine, on se retrouve avec François Jemen. Bonjour François. Bonjour Jean-Rémi. Vous êtes prof à HEC, co-auteur du dernier rapport du Chac. Et j'avoue, quand vous m'avez parlé du thème de cette semaine, j'étais un peu étonné. Vous voulez remettre en cause nos objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre ? Alors, pas tout à fait Jean-Rémi. Expliquez-vous ! Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de la manière dont ces objectifs cadrent le débat sur la transition écologique. Parce que ces objectifs, ce sont souvent des objectifs de moyen et de long terme. Moins 55% d'émissions d'ici 2030, neutralité carbone en 2050, plus 2 degrés maximum d'ici 2100 et même si possible 1,5 degré. Je crois en fait que la manière dont ces objectifs sont formulés a tendance à retarder la transition. Bon, vous n'allez pas vous faire des amis. On a quand même besoin de ces objectifs pour fixer un cap. Alors, évidemment, on a besoin de ces objectifs. Mais le problème, c'est que ces objectifs, ils sont très lointains. Et à mon avis, ça pose trois problèmes. D'abord, ça pose un problème de crédibilité. Ce ne sont pas celles et ceux qui fixent ces objectifs qui vont devoir rendre des comptes. Quand les chefs d'État, évidemment, signent l'accord de Paris en 2015 et s'engagent sur des objectifs de hausse maximale des températures en 2100, ils savent très bien qu'ils seront tous morts en 2100 et qu'il n'y aura aucun député d'opposition qui viendra les titiller sur le sujet en 2099. Et même quand on se fixe des objectifs pour 2030, en fait, on sait très bien que c'est quelqu'un d'autre qui sera au pouvoir en 2030. Sauf évidemment si on est en Russie. Mais comme la Russie ne se fixe pas d'objectifs climatiques, la question est non avenue. Et en fait, c'est pareil pour les entreprises. Quand les entreprises s'engagent à être neutres en carbone en 2050, qui sait si ces entreprises existeront encore en 2050 ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elles n'auront pas le même PDG. C'est comme si on transférait la patate chaude au suivant en quelque sorte. Je dirais même au successeur du suivant. Mais c'est exactement ça Jean-Rémy, c'est une dilution de responsabilité et ce n'est que le premier problème. Ce n'est pas le seul problème ? Non, il y en a d'autres. Un autre problème par exemple, c'est la procrastination. Quand je donne un devoir à faire à mes étudiants, leur première réaction Jean-Rémy, vous le savez, c'est toujours d'essayer de négocier avec moi une date de rendu la plus lointaine possible dans le temps. Et quand je suis réticent, ils arrivent toujours avec ce qu'ils espèrent être un argument massue. Mais monsieur, comme ça, on aura plus de temps pour travailler. Oui, mais moi je l'ai fait quand j'étais étudiant aussi, évidemment. On a tous fait ça, on a tous fait ça Jean-Rémy. Mais on savait tous aussi que ce devoir, finalement, on allait de toute façon le faire en dernière minute, le week-end avant la date de rendu. Bien sûr. Et bien c'est pareil avec nos objectifs à 2030, 2050 ou 2100. On s'imagine qu'on aura toujours le temps plus tard et qu'il y a d'autres choses plus urgentes à régler d'abord. Des urgences qui peuvent être très légitimes du reste, des tensions sociales ou géopolitiques, l'inflation, etc. Mais notre problème, Jean-Rémy, c'est que contrairement aux étudiants, on ne pourra pas rattraper le temps perdu. Parce que le changement climatique, c'est un problème d'accumulation. Chaque année, on envoie environ 55 milliards de tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et la très grande majorité de ces gaz ont une durée de vie très longue dans l'atmosphère. Donc ils vont s'accumuler et leur niveau de concentration va augmenter continuellement. C'est pour ça qu'on bat des records de température. Et donc chaque année qui passe, chaque urgence qui passe devant l'urgence climatique, ce sont des milliards de tonnes de gaz à effet de serre supplémentaires dans l'atmosphère qu'on aura bien du mal à récupérer. Et quand on se fixe des objectifs de long terme, non seulement on va avoir tendance à procrastiner, mais on va aussi avoir tendance à dériver une trajectoire linéaire de baisse des émissions. Comment ça ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien, on va se dire par exemple que si on veut baisser de 55% les émissions d'ici 2030, il faut faire à peu près moins 7% chaque année. Mais c'est trompeur parce que ça dessine une trajectoire linéaire, le même taux de réduction chaque année, alors que toutes les émissions évidemment ne sont pas aussi faciles à réduire les unes que les autres. Donc il faudrait idéalement réduire massivement les émissions dans les premières années, quitte à ce que les baisses soient moins importantes par la suite, parce que ce sont des émissions qui ne s'accumuleront pas dans l'atmosphère. Une trajectoire linéaire, paradoxalement, elle va avoir tendance à nous brider dans notre ambition. C'est si important que ça, François, la trajectoire ? On en parle souvent ici, mais c'est vraiment important ? Alors c'est essentiel, vraiment. Et je dirais que c'est le dernier problème associé aux objectifs de long terme, ça crée du découragement. Parfois, on a l'impression que ces objectifs sont hors d'atteinte, que ce sont des éveresses infranchissables, et ça conduit certains gouvernements, comme récemment le gouvernement écossais par exemple, à abandonner ses objectifs, parce qu'on pense qu'on n'y arrivera pas. Le problème, je crois, c'est qu'on s'est fixé un horizon, mais qu'on ne s'est pas fixé un chemin. Et donc, plus on avance, plus l'horizon semble s'éloigner. Alors que si on se fixait un chemin, une trajectoire, avec des objectifs beaucoup plus rapprochés, eh bien d'abord, ça nous permettrait de corriger le tir, si on dévie de l'objectif, et surtout, ça nous permettrait de baliser notre action. Et ces balises, ce serait autant de petites victoires auxquelles on pourrait s'accrocher, non seulement pour nous convaincre qu'on peut y arriver, mais aussi qu'on peut relever notre ambition. Et ça, au moment où on doute de plus en plus de la possibilité de réussir la transition, je pense qu'on en a vraiment, vraiment grand besoin. François Gemeneau, l'éloge de la planification. Merci beaucoup. Merci à vous, Jérémie.